Qu'est-ce que c'est que cette créature au sol là ? Ah, mais c'est Henri en train de faire un timelapse. Ça va Henri ? Comment ça va YouTube ? Cet été, je suis parti pour la première fois à Hong Kong. Et comme j'ai beaucoup aimé, je vous ai fait une vidéo. C'est parti. Donc, premier jour quand j'arrive, direct, qu'est-ce que je vois ? Times Square, World Trade Center et une lambeau. Là, je me dis, c'est quoi ce bordel ? Je me suis trompé de billet ou quoi ? Ça a changé New York. Et en fait, non, certains quartiers sont juste très américanisés. T'as même un Hollywood Road et une avenue d'étoiles de stars asiatiques qui, comme par hasard, était en travaux quand j'y suis allé. J'espère au moins que c'était pour rajouter mon étoile parce que... Tu veux qu'on se tâme, Jackie ? Et tout ça, c'est le long de la rivière et du port Victoria. Alors, premier conseil, si une de tes ex s'appelle Victoria, évite Hong Kong. Parce qu'absolument tout va te la rappeler. Victoria Park, Victoria Road, Victoria Peak, Victoria... Secret. Très bel endroit celui-là. Tous ces lieux rendent hommage à la reine Victoria. Pourquoi ? Attendez, je mets juste ma petite tenue d'historien. Voilà. La minute culture. Hong Kong a été pendant 155 ans une colonie britannique avant d'être rétrocédée à la Chine en 1997, à la condition de garder ses systèmes en place. Ainsi, Hong Kong possède son gouvernement, a une monnaie différente du Yen, et comme en Angleterre, roule à gauche. J'ai failli me faire tuer 20 fois en une semaine en essayant de traverser. Sauf que la Chine a accepté ces termes pour une durée de 50 ans. Et ça fait déjà 21 ans la rétrocession. À la fin de ce délai, la Chine pourra plus ou moins faire ce qu'elle veut. Elle peut laisser Hong Kong continuer à gérer ses bails de son côté, ou au contraire s'imposer. Et comme 70% de l'eau de Hong Kong vient de Chine, demander l'indépendance, c'est... Du coup, dans la tête de pas mal d'hongkongais, il y a un compte à rebours. Dans 30 ans, il faut que j'ai assez de thunes pour pouvoir me barrer, si jamais avec la Chine, ça colle plus. Si je te raconte tout ça, c'est pour que t'imagines la pression qu'ils ont au taf. Le hongkongais, il a vraiment pas le temps. C'est un Parisien qui le dit. Ah bah une deuxième citoyenneté, c'est minimum de 100k. Faut qu'il aille les chercher, donc le dérange pas. Le meilleur exemple de ça, c'est les chauffeurs. Ah, les taxis hongkongais, c'est quelque chose. Quand tu leur poses une question, prépare-toi à de prendre un vent. Parce que pour eux, ne pas répondre signifie... J'ai compris. Du coup, faut que t'apprennes à interpréter leur silence. Zéro tergiversation ! Tu veux aller quelque part ? Donne l'adresse, il y va. Point ! Y'a pas de très bien monsieur, avez-vous un itinéraire préféré ? Est-ce que je passe par le périph ou Rivoli ? Désiriez-vous des bonbons ou une bouteille d'eau ? Non ! Là, il aurait déjà eu le temps de faire une deuxième course. Le seul moment où un chauffeur hongkongais parle avec toi, c'est si t'es en déj de taxi pour rentrer le soir. Where are you going ? Wan Chai, could you take me, please ? How much do you pay ? What do you mean, how much do I pay ? Don't you have a meter ? Ah, broken ! Five hundred and I go. Five hundred is right on the other side of the bridge. It's a ten minutes ride. I mean, the bridge is dangerous in the evening. Dark outside. Monsters ! Ah, si t'as pas minimum un master en négo shading skills, t'es dans la merde ! Surtout dans les petits marchés où tu dois t'engueuler avec les vendeuses pour acheter un faux sac Louis Vuitton. L'inégalité des richesses à Hong Kong, c'est un autre level, hein, et tu le sens. Il suffit de sortir le dimanche et de voir les employés de maison passer leur seul jour de repos assis sur des cartons. Entre les expats et les nouvelles fortunes chinoises, le marché de l'immobilier a explosé. Si les Hongkongais travaillent autant, des fois c'est juste pour payer leur loyer. J'ai vu une baraque à 65 millions ! 65 millions ! Même si chacun d'entre vous me donnait 10 euros, d'ailleurs ça serait sympa que vous fassiez ça. 180K le mètre carré ! À mon cul t'as un château ! Après j'avoue la terrasse est pas mal. Bref, trêve de mondanité, on va parler de la ville et je vais vous donner quelques conseils. Déjà c'est magnifique, surtout la nuit, donc n'hésitez pas à monter sur des rooftops pour profiter de la vue. Mais la journée ne restait pas que sur le continent comme des flemmards. Checkez aussi les îles autour. Notamment celle de Lan Tao où il y a un village de pêcheurs, un Bouddha géant, des temples somptueux, une plage... Oh mon dieu ! Regardez cet homme viril ! Beau, musclé, avec un dos taillé en V et une énorme MARQUE DE BROUZE ! CHEQUE ! Chaque quartier a une fonctionnalité bien définie. Un LKF c'est pour pêcho le soir, cause webée pour le shopping, et si t'es vraiment un pigeon comme moi, tu peux aller au Madame Tussaud de Hong Kong. C'est pas partout qu'on peut voir ses statues. Des fois malheureusement LKF ça n'aboutit pas, et tu dois changer de stratégie. Du coup un soir j'ai téléchargé Tinder parce que j'avais la dalle, et j'ai matché avec des ladyboys thaïlandais. Oui oui, LB, 18 centimètres, Never try never know, 500 and I go. Niveau bouffe, Oh la 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 ! Voilà, t'as toutes les adresses. J'ai tellement mangé, j'ai eu des crampes à la main dès le deuxième jour à force de tenir des baguettes. Si tu veux conclure avec une meuf à Hong Kong, ne l'invite surtout pas au resto hein, parce que vous arriverez plus à bouger après. Et enfin, dernier conseil, celui-là il est primordial, prenez du SMEKTA. Parce que Hong Kong c'est punk hasard. Comme ils foutent la clim à fond absolument partout et surtout dans les centres commerciaux, tu passes sans cesse du chaud au froid et vice versa. Du coup pour peu que t'aies l'estomac fragile, si t'as pas prévu le coup, tu risques de finir comme mon frère. Et voilà, c'est tout pour ce sketch sur Hong Kong, j'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Personnellement, je crois que c'est le FASCAM le plus difficile que j'ai jamais eu à écrire, en raison du contexte, c'est pour ça que j'ai pris mon temps. Faut savoir que ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est le ressenti que des Hong Kongais m'ont raconté quand j'ai discuté avec eux et que j'ai essayé de vous retranscrire. Au début de mon voyage, j'étais pas très au courant de tout ça, pour moi Hong Kong, j'allais en Chine quoi, donc j'ai commencé à parler mandarin aux gens. Là, j'ai senti qu'il y avait quelques commerçants qui appréciaient pas trop, donc j'ai switché en anglais et tout de suite on me parlait mieux. Et je comprenais pas, qu'est-ce que j'ai fait les gars, je suis français. Et c'est qu'en échangeant avec ces habitants de plusieurs générations différentes que j'ai compris leurs craintes, les tensions qu'il y avait entre la Chine continentale et Hong Kong, pas mal d'Hong Kongais de notre âge sont nés à l'étranger pour avoir la double nationalité et pouvoir partir si jamais. Les plus vieux sont plus en mode, bah de façon on sera mort ou la Chine est trop puissante, Hong Kong va être absorbé. Il y a aussi des Hong Kongais plus optimistes qui voient comment la Chine a énormément évolué en 30 ans et qu'ils se disent que dans encore 30 ans, bah peut-être qu'ils auront pas à se plaindre. Bref, c'est très complexe et j'ai vraiment galéré à trouver le ton adéquat pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, si c'est le cas et des Hong Kongais souhaitent me corriger ou compléter mes propos, laissez un commentaire. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, on se quitte sur ces images du porc parfumé. Non mais c'est pas un plat, je te parle de la ville ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501